La cérémonie, la cérémonie, la cérémonie, la cérémonie. La cérémonie était placée sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Ramatakonate. Les enfants du Mali pour la promotion d'une culture de la non-violence, de la paix et de la réconciliation, c'est le thème retenu pour la 12e session du Parlement national des enfants, un sujet pertinent à plus d'un titre. En effet, nul n'ignore aujourd'hui les conséquences de la crise socio-sécuritaire qui a engendré de nouvelles vulnérabilités, en particulier chez les enfants. Au nom de celles-ci, on peut citer entre autres les enfants victimes des mines et résidus explosifs de guerre, les enfants associés aux forces, aux groupes armés, les enfants séparés et non accompagnés et les enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces nouvelles vulnérabilités entravent le développement physique et provoquent des traumatismes psychiques chez les victimes. Après cinq jours de travaux sur cette problématique, les enfants ont formulé une série de recommandations. Parmi celles-ci, la création des mécanismes de prise en charge des enfants en situation difficile, la mobilisation des ressources nécessaires pour la réinsertion socio-économique des enfants affectés par la crise du Nord, l'adoption de la politique nationale de protection et de promotion de l'enfant. Auparavant, les jeunes parlementaires avaient jeté un regard rétrospectif sur les activités du Parlement des enfants du Mali. Il s'agit bien sûr de celles menées pendant ces deux dernières années. Dans le domaine de la survie, le Parlement a réalisé des activités d'information et de sensibilisation à l'endroit des enfants parlementaires de la population sur la mortalité néonatale, infantile et maternelle dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Au cours de notre mandat, nous avons été confrontés à certaines difficultés qui sont entre autres l'insuffisance aux dispositifs de communication entre les bureaux régionaux et les bureaux nationaux, la méconnaissance des missions du Parlement par la grande majorité de la population. La résolution de ces problèmes et la consolidation des acquis sont désormais les tâches du nouveau bureau présidé par la Lawangara. L'élève de la 11e année Série Langues et Littérature place son mandat sous le signe du renforcement des liens qui existent d'une part entre l'organisation et les partenaires et d'autre part entre le Parlement en question et les autorités maliennes. La toute nouvelle présidente demande l'aide des plus hautes autorités du pays pour mener à bien les actions en faveur des enfants. Au cours de cette session, il a aussi été question des défis à relever en matière d'épanouissement des tout-pétits. Il s'agit notamment de ceux relatifs à la protection de l'enfant en matière d'allocations budgétaires dans les domaines des services sociaux, l'accès à un enseignement de qualité, la gratuité des soins médicaux, l'accès à l'eau potable, les mariages précoces ou forcés, la mendicité, etc. Toutes ces présentations n'ont pas laissé indifférent le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a prodigué des conseils aux enfants, des conseils allant dans le sens de la survie et de l'éducation de ce groupe cible. Vous avez été pertinent dans toutes vos résolutions. Tout ce que vous avez dit nous a beaucoup sensibilisés. Votre protection, nous y pensons nuit et jour. Dans un domaine comme la sécurité routière que vous avez évoqué, vos villes sont chères. C'est pourquoi je vous en supplie, au nom du pays, je vous en supplie, je l'ai dit trois fois, je vous en supplie, mettez les casques. Le crâne est très fragile. Le butume, nous le voulons toujours le plus épais possible. Et hélas, quand un crâne nu heurte le butume, l'amour est assuré. Épargnez-nous ça, s'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple. Le devoir de l'État, c'est faire en sorte que vous vous entriez dans un monde aux opportunités les plus diverses et qu'elles vous soient toutes ouvertes. Cela passe par votre formation de qualité. Pourquoi il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour apprendre. Et ce temps, il est celui de la fraîcheur, de l'innocence. Passer cela, ça devient un peu plus mieux pour l'esprit. L'esprit, vous êtes tout frais, vous aussi sont tout frais. C'est un bonheur de vous entendre tout au long de cette matinée. C'est donc le temps de l'apprentissage. Avec humilité, écoutez vos maîtres. Apprenez, lisez, lisez. Informez-vous. Le savoir libère. Le savoir permet de se défendre. La douzième session du Parlement des enfants du Mali a donc été une véritable école où chacun sort et requinque car ayant acquis des connaissances sur la protection des droits de l'enfant au Mali. Le conseil du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux jeunes parlementaires. Le président a également apprécié à sa juste valeur la tenue de la douzième session du Parlement national des enfants. Nous l'écoutons des propos recueillis par Ramata Konate. C'est une cérémonie bien réjouissante à laquelle vous nous avez conviés ici aujourd'hui qui rafraîchit singulièrement, qui nous rafraîchit au sortir de journées luttes, des décisions dourdes et difficiles pour maintenant l'optimisme à travers ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, qui nous incriment à penser et à croire que vraiment, cette fois-ci, le grand Mali est de retour. Quand on a des enfants prouesses de demain qui, évidemment, les encadreurs vous avez salués, mais l'essentiel c'est vous, qui réussissent la prouesse d'une si belle cérémonie avec une expression aussi concise, aussi précise et aussi belle, on est ravis. Votre protection, nous y pensons nuit et jour. Et quand, dans un domaine comme la sécurité routière que vous avez évoqué, nous disons, nous revertissons, nous allons sévir. Nous l'avons sévir parce que j'ai dit lors de la campagne que la vie du Malien désormais vous a son prix en diamant. Et il n'est pas possible, il n'est pas tolérable, il n'est pas admissible que le Malien meurt n'importe comment parce que par la cupidité de certains qui savent leur véhicule non en état et qui s'amusent à rouler avec. Et j'en profite pour prier également les agents chargés de la police de la circulation. Dorénavant, qu'ils sachent qu'il y aura un chauffeur anonyme qui se promènera foin de mon statut de chef de l'État, je n'hésiterai pas à arrêter un véhicule. Et si je le fais, toute la chaîne là-dessus sera sanctionnée. Irrémentablement. La coordination malienne des organisations démocratiques s'insurge contre la situation à Kidal. Elle l'a fait savoir ce matin au cours d'une marche pacifique qui est partie de la place de la liberté et s'est achevée au monument de l'indépendance. Cette marche vise à soutenir le gouvernement dans sa lutte pour la préservation de l'unité et de l'intégrité du Mali. A l'issue de la marche, le président de la Commode, le professeur Aline Houndialoum, a fait une déclaration dans laquelle il a invité les Maliens à éviter les amalgames et à rester mobilisés derrière le gouvernement jusqu'à la victoire finale. Bourama Traoré. Libérés ! Libérés ! Libérés ! Libérés ! Libérés qui dans la coordination malienne des organisations démocratiques donnent ainsi de la voix pour la Commode. La situation dans cette partie du Mali ne peut plus perdurer. Cette marche pacifique vise donc à soutenir le gouvernement malien dans sa position de l'unité et de l'indivisibilité du Mali. Notre marche c'est pour aussi dire au gouvernement du Mali aux citoyens maliennes tant que vous serez sur cette ligne-là qui consiste à dire le Mali est un et indivisible qui d'elle fait partie du Mali et la souveraineté de l'État malien doit s'exercer sur qui d'elle comme dans les autres régions du Mali tant que les autorités maliennes seront sur cette voie nous serons avec elle. Ce point de vue est entièrement partagé par les autres manifestants. La marche de soutien au gouvernement est partie de la place de la liberté et s'est achevée au Monument de l'indépendance. Au pied de ce symbole de l'unité et de l'intégrité du Mali une déclaration a été lue et qui appelle à un sursaut national. De demander à tout le peuple malien de se tenir debout derrière le gouvernement de la République du Mali pour la libération du Nord Mali et particulièrement pour l'exercice de la souveraineté du Mali pleine et entière dans tout la grave des efforaces. Le président de la Commode de saluer la contribution significative des amis du Mali dans la résolution de la crise sécuritaire notamment dans la partie nord du pays. Toutefois insiste le professeur Ali Nuhum Djalou les forces étrangères doivent respecter leur mandat celui d'oeuvrer à la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Nous ne voulons pas que les forces qui sont venues nous aider se transforment en forces d'interposition entre l'état malien et une minorité de rebelles de narcotrafiquants de traficants de tout genre qui n'espèrent qu'avoir un espace de non-droit où ils peuvent se livrer à tous les trafics illicites. Cette marche pacifique est une première étape de la série d'actions que la Commode entend mener jusqu'à ce que la région de Kidal soit totalement sous le contrôle de l'état malien. Monde des affaires maintenant, la BDM SA vient de tenir à l'homé au Togo les travaux de son 47e conseil d'administration à l'issue de cette rencontre. Les administrateurs se réjouissent des performances obtenues par la structure au cours de l'année qui s'achève. La banque a fait un bénéfice de 8 milliards de francs CFA. Voici quelques réactions recueillies par nos envahis spéciaux à Oeutouré et Sidimo Dibodambélé. Je crois que l'on s'aperçoit d'abord que la BDM dans une année difficile comme 2013 a su être extrêmement résistante et résiliente. La banque a continué à progresser à deux chiffres. Elle continuera à progresser à deux chiffres en 2014 tout en étant à côté des entreprises à côté des particuliers et en ayant somme toute un risque extrêmement maîtrisé. La BMCE est ravie de continuer son soutien à la BDM. Elle soutient totalement son projet stratégique d'aller vers la région et nous sommes derrière la BDM à chaque fois que nécessaire pour apporter l'assistance technique nécessaire pour améliorer des choses qui sont améliorées parce qu'il y a toujours des progrès à faire. La banque se transforme. Elle n'est plus une banque nationale. Elle est une banque à vocation sous-régionale dans le mois y compris la Guinée-Bissau. Récemment, il y a quelques semaines, la commission bancaire de la DCAO a donné l'agrément à notre banque d'ouvrir deux filiales respectivement en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso laquelle initiative a déjà été portée par la Chambre de commerce en termes de promotion auprès de nos ressortissants. Cela nous conforte davantage parce que nul n'ignore le dynamisme des ressortissants de la Chambre dans l'économie des pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina. Cela fait un merveilleux outil d'accompagnement de nos activités dans le domaine des transports des hydrocarbures, dans le domaine de la commercialisation des produits locaux et même dans la réexportation de certains produits de substitution à l'importation que le Mali fait à l'égard du Burkina Faso. Cette session que nous avons tenue ici s'est achevée dans d'excellentes conditions parce que à plusieurs égards nous avons des raisons d'être heureux et fiers de notre banque. La BIDM comme les années précédentes a réalisé des performances pour l'année 2013. Quelles performances lui donnent de nouvelles ressources, de nouveaux moyens pour pouvoir réaliser son projet de développement sur le marché de lui et moi. Dans le même registre après la tenue de cette session la BDMSA et la BOAD se sont retrouvés pour la signature du contrat de prise de participation au capital social des nouvelles filiales au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons nos envahis spéciaux. 27 décembre 2013 aura été une journée riche pour la BDMSA après les 8 milliards de francs et fa de bénéfices voilà que son projet de se positionner en groupe sous-régional prend forme. Pour les deux nouvelles filiales BDU Côte d'Ivoire et BDU Burkina Faso la BOAD signe sa participation à hauteur de 20%. Les contrats de prise de participation de la Banque Ouest-Africaine de Développement au capital social des filiales de la BDMSA Banque de l'Union Côte d'Ivoire et Banque de l'Union Burkina Faso que nous venons de signer revêtent un caractère primordial pour nos deux décisions. Elle constitue non seulement une nouvelle manifestation de l'engagement de la Banque à soutenir l'intervention de la Banque en faveur du secteur financier sous-régional. Il faudra respectivement 5,5 milliards de francs pour chacune des filiales. Déjà, la répartition du capital est connue 60% pour la BDMSA 20% pour la BOAD 10% pour le secteur privé malien et 10% pour les chambres de commerce du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est un Abdoulaye d'Affé tout fier devant la promptitude de son partenaire d'il y a 23 ans la BOAD. Ce projet est porteur de grandes synergies. Synergie entre la BOAD et la BDM. Synergie entre la BOAD et l'ensemble des filiales qui seront créées sur le territoire de chacun des États. Je pense que ça va être une façon originale d'approcher aussi le financement du développement dans notre sous-région. le jour où nous aurons bouclé le tour de l'ensemble des États pour créer avec le concours de la BDM des BDU sur le territoire de chacun des États membres de l'Union. Alors nous aurons véritablement créé une Banque universelle de l'Union. Voilà. La BDM SA, Première Banque au Mali, sixième de l'espace UOMOA, au sortir de la 47e session de son conseil d'administration et de la signature de prise de participation de la BOAD dans le capital social de ses deux nouvelles filiales, se sent pousser des ailes pour conquérir d'autres horizons. Retour au Mali, l'archevêque de Bamako en communion avec le nombre fidèle de l'archidiocèse de Bamako a célébré aujourd'hui à l'école de la cathédrale ses 25 ans d'épiscopat. Le jubilé d'argent de Mgr Jean Zerbeau a été une grande cérémonie de prière placée sous le signe de la paix. Reportage Laurent Diacuité. De nombreux fidèles des dix paroisses de l'archidiocèse de Bamako se sont rassemblés à l'école de la cathédrale pour commémorer la fête de la Sainte Famille et les 25 ans du ministère épiscopal de Mgr Jean Zerbeau, archevêque de Bamako. En effet, Jean Zerbeau a été ordonné évêque auxiliaire de Mgr Luc Sangaré en 1988, en 1995 évêque de Mopti et en 1998 il a été intronisé archevêque métropolitain de Bamako. La célébration du jubilé d'argent de Mgr Jean Zerbeau a été marquée par des chants religieux de la liturgie de la parole et des prières. Le sacrifice de l'Eucharistie a été célébré par Mgr Zerbeau lui-même et trois archevêques venus de Burkina Faso et c'est pour marquer le coup dans la prière et dans la paix. Depuis quelques années la crise est là nous avons échangé du courrier pour vous dire notre communion fraternelle. Nous prions et nous faisons prier nos communautés pour que la paix revienne et nos caritats se sont mis ensemble pour manifester beaucoup de solidarité pour venir en aide à tous ceux et toutes celles qui souffraient depuis le nord jusqu'au sud. Mais aujourd'hui nous avons réellement voulu venir dire à Bamako notre profonde et grande communion et notre solidarité agissante au sein de l'épreuve qui est la vôtre. Au cours de cette cérémonie jubilaire les uns et les autres ont félicité et manifesté leur gratitude en remettant des cadeaux de souvenirs aux bergers de l'archidiocèse de Bamako Mgr Jean Zerbeau pour qu'il poursuive encore longtemps son ministère épiscopal. Autre anniversaire l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali a 50 ans plusieurs rencontres ont eu lieu à travers le pays dans le cadre des festivités du jubilé. Depuis la naissance de cette association quatre délégués généraux se sont succédés Garibou Pérou. Des fidèles mains dans la main se sont regroupées ce dimanche au palais de la culture de Bamako. Ils sont environ émiliés à venir fêter le jubilé de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali. La voix retentie aux milliers des hommes elle capitalise les oeuvres spirituelles réalisées au Mali depuis 1963. Nous avons placé ce cinquantenaire sous le signe du pardon de la réconciliation et de la paix. J'invite l'église de Jésus-Christ au Mali à être un modèle de pardon de réconciliation et de paix dans la vérité et dans la connaissance de Jésus-Christ. Cinquante ans au service de Dieu mais aussi de la nation c'est donc logique que toutes les couches et tranches d'âge puissent accomplir l'ordre de la Sainte Bible en même temps que prôner la cohésion sociale et la paix sans lesquelles il n'y a pas de vrai développement. Si on voit tout le travail que nos pères ont fait pour que l'église arrive aujourd'hui là où elle est je dis que c'est un bon espoir et un espoir pour la continuité de l'église. Dieu même nous dit dans la Bible de prier pour nos autorités afin que nous puissions vivre dans le pays que le Seigneur nous a donné comme patrie et en servant l'église nous servons également la nation. En cinq ans avant de partir par la nation aujourd'hui je suis avec vous jusqu'à la fin de l'église que cela soit au Mali que cela soit en Afrique et que cela soit en Afrique et que la joie de ce cathénaire se perd plus dans sa nage. La GMPM regroupe aujourd'hui une quarantaine de missions et associations évangéliques en clair. Elle représente les protestants du Mali en attendant le retour de Jésus-Christ qui ne saurait tarder selon les Écritures les fidèles restent plongés dans l'adoration et dans la prière. Seigneur faites le malheur des armes de paix guéris les blessures encore seignantes dans l'encontre de le pardon la réconciliation et la paix pour chaque maillère. Écoute nos régions à présent le dialogue et la paix pour une véritable réconciliation c'est le thème d'une rencontre intercommunautaire tenue à Bair dans la région de Tomboktou. L'ONG Endamali a réussi à rapprocher les différentes communautés afin de cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale. A l'issue de cette rencontre les populations se sont pardonnées. En revanche elles ont souhaité le retour effectif de l'administration pour mieux gérer l'arrivée des réfugiés. Reportage Adama Jimdeh. En initiant cette rencontre intercommunautaire Endamali vient de reçu un véritable coup de maître. Cette poignée de main entre différentes ethnies de Bair Arab, Tamachak et autres montre leur volonté de franchir un pas pour la paix et la réconciliation. Ce franc-parler a permis à chacun de s'écouter de se comprendre et de dialoguer afin de se pardonner. L'objectif visé par Enda est de cultiver le vivre ensemble entre les différents segments de la société de Bair. Je crois que ce qui est du passé c'est du passé. On a une ligne que tout ce qu'il a fait on demande les gens tout le monde chacun ils vont excuser l'autre ça c'est on l'a fait on l'a fait deux un rayon avant vous. Il y a tout le monde dans le village dans ça il n'y a plus de problèmes à tailler. Pour qu'il y ait la peine il faut que l'État revienne sur place. Tant que l'État n'est pas revenu là où il a quitté les populations n'ont pas confiance. Il faut que l'État organise le retour des réfugiés. Tant que l'État n'a pas fait revenir les réfugiés en Mauritanie ou au Burkina c'est que pour les populations il y a quelque chose qui est derrière ça. Plus qu'une simple rencontre intercommunautaire cette réunion a créé l'espoir et la confiance entre les différentes composantes socio-ethniques de Bair. Le commandement de l'opération Maliba a procédé 20 juillet dernier à la remise d'attestations et de lettres de félicitations à des militaires qui se sont fait distinguer sur le terrain des opérations sur le théâtre des opérations. Les éléments concernés sont surtout les GTA 8 et 9 de l'unité Méaris de Gossi. Sur le théâtre des opérations ces militaires ont mené une vraie bataille contre les terroristes jusqu'à l'arrestation récente de l'ex-commissaire des terroristes à Gao au moment de l'occupation. Ce résultat selon la hiérarchie militaire est dû à la cohésion de tous les éléments engagés sur le terrain. Nous exhortons tous les enfants de cette armée nous sommes les mêmes nous travaillons pour la même cause sous la même tenue et nous poursuivons le même objectif. Il est important que nous restions soudés dans une cohésion d'enfer pour réussir la mission qu'il y a aujourd'hui au nom de notre pays. Nous ne pouvons pas échouer nous n'avons pas le droit d'échouer la cohésion nous amènera au succès. Les récipiendaires ont reçu ces dissensions avec honneur et dévouement. Ils promettent de relever d'autres défis avec les ordres donnés par les chefs militaires. C'est un sentiment de fierté qu'il y a là où je suis tout de suite et un encouragement nous avons compris vraiment que nos chefs de théâtre militaire pensent à nous. Aujourd'hui c'est vraiment l'ambiance qui règne au sein de ces hommes qui viennent d'être tissés. Je suis très très heureux d'avoir vraiment le certificat de félicitations parce que le travail bien fait est toujours vraiment récompensé. Je suis très fier des chefs vraiment de nous avoir offert vraiment cette lettre de félicitations. Cette cérémonie a vu la présence de tous les chefs militaires engagés à Gao. Les acteurs de l'éducation du Mali et du Burkina Faso étaient en conclave dans la capitale de Balanzan pour finaliser et valider les matériels didactiques des centres d'éducation pour l'intégration. Reportage Fousey Nisamaké. Cette rencontre de Ségou devrait permettre aux acteurs de l'éducation du Mali et du Burkina Faso de parachever le processus de développement du matériel didactique pour les centres d'éducation intégrés qui partagent nos deux pays. Ces processus s'articulent autour des grandes stratégies comme la recherche action, l'accroissement de l'offre d'éducation et de formation, le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires. Le présent atelier a pour objectif de faire la situation générale en termes de développement des curriculats, s'assurer de toutes les observations formulées sur les documents élaborés lors des précédents ateliers. Donc la rencontre de Ségou entre dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du projet du centre d'éducation pour l'éducation à la frontière entre nos deux pays. C'est une rencontre très importante parce qu'elle fait suite à beaucoup d'autres rencontres que nous avons tenues et il est important qu'on puisse quand même se conserter régulièrement pour la mise en oeuvre du projet. Les recommandations de cette rencontre favoriseront la promotion du développement intégré au profit des populations vivantes tout au long de nos frontières. Il s'agit d'une part de lutter contre la pauvreté par une offre éducative et une formation qualifiante adaptée et d'autre part de veiller à ce que les frontières ne soient plus des points de rupture mais plutôt des points de suture au bénéfice des communautés. En rappelant que les centres d'éducation pour l'intégration sont des structures d'éducation non formelles destinées aux jeunes âgés de 9 à 15 ans non scolarisés ou déscolarisés du Mali et du Burkina Faso. Restons à Ségou, la promotion de la femme c'est le thème de la rencontre qui s'est tenue vendredi dernier organisée par le projet Promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes. L'atelier a examiné le rapport d'activité de la direction du projet compte rendu Abdourahman Singhari. Il s'agit à travers cette rencontre de faire l'état d'exécution des recommandations de la réunion passée, la présentation du rapport d'activité, la reprise des travaux, bref, pendant des jours, les responsables du projet Promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes et leurs partenaires techniques et financiers ont débattu des acquis du projet et ses perspectives sur le territoire national. C'est un projet qui a une longue expérience qui a été appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement. Comme l'indique son nom, c'est un projet qui vise à autonomiser les femmes en termes de création d'activités génératrices des revenus à travers l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. C'est le projet par excellence de lutte contre la pauvreté. Parce que vous savez, quand on parle de lutte contre la pauvreté, cela ne peut pas se faire sans énergie. Et l'énergie qui vise vraiment les populations les plus démunies, c'est l'énergie décentralisée. Et nulle part, vous ne pouvez l'avoir qu'à travers les énergies nouvelles et renouvelables. Cette rencontre a aussi permis aux participants de se pencher sur des questions comme l'identification du village solaire phare de Ségou et ses 8 villages satellites en 2014. Cap sur Moti, 57 millions de Français s'efface le montant global des chèques remis par le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengue aux populations de trois villages du cercle de Djenné. L'objectif est de permettre à ces populations de s'installer sur le nouveau site. C'est ce qui nous dit Moustapha Doumbia. Cette remise de chèques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengue PDI-BS. Il s'agit en fait des indemnités accordées à 56 familles de trois villages du cercle de Djenné. Il s'agit de personnes qui sont affectées par la construction du seuil de Djenné. Ceci dans le cadre du plan de gestion environnemental et social qui prévoit que les personnes dont les sites vont être inondés soient réinstallés sur de nouveaux sites. Les 56 familles ayant reçu leurs chèques sont réparties entre les villages de Soala Bozo dans la commune de Djenné, Kui Bozo et Tako dans la commune de Dandougou Fakala. Les montants sont compris entre 164 000 et 4 180 000 francs CFA soit un total de 57 millions de francs CFA. Nous avons vu des populations très enthousiastes, très reconnaissantes à notre grand pays le Maliba qui se disent qu'ils attendaient ces jours-là depuis un certain temps, depuis certaines décennies. Ça a été vraiment un langage fort de la population et nous avons aussi demandé fondamentalement de respecter les engagements, d'honorer les engagements qui ont été pris par Yassin. A noter que les chèques remis correspondent aux 26% des indemnités auxquelles ont droit les villages de Soala Bozo, Kui Bozo et Tako. Après la 60e session du conseil d'administration de CAFO d'Iguignè, tenue à Koutiala, une délégation du réseau des caisses d'épargne et des crédits conduits par le président du conseil d'administration à visiter cette semaine les cinq délégations régionales de l'institution. L'objectif était de s'enquérir des conditions de travail du personnel et de la structure et de présenter le nouveau directeur général aux agents Moussa Fani. Cette visite des responsables du réseau des caisses d'épargne et des crédits CAFO d'Iguignè a concerné les délégations régionales de la structure. Il s'agit de Koutiala, Buguni, Sikasso, Fana et Bamako. La délégation est venue échanger avec les travailleurs sur les préoccupations de la société. Les personnels et les élits de CAFO d'Iguignè ont été également informés de la nomination du directeur sortant à la tête de la Confédération des Institutions Financières de l'Afrique de l'Ouest, SIF. Je prends aussi l'engagement de bien vouloir tout faire, de ne ménager aucun effort pour relever ce grand défi qui est un défi au-delà du réseau de CAFO du Guiné qui est un défi malien parce que la SIF c'est cinq pays malgré les retards constatibles dans le recouvrement des crédits dans certaines caisses les directeurs générales sortant se dissatisfaient des résultats en Israël. A ce niveau je dois dire que la crise sociopolitique et sécuritaire qui a sécué notre pays est beaucoup à l'origine de cette situation. Mais déjà au sein du CAFO du Guiné nous avons élaboré un plan de recouvrement qui est en cours qui s'exécute bien. En plus bien sûr de l'assainissement du portfeu il y a le défi qui attrait également à la sécurité. Nous allons tout faire pour bien sécuriser les différents guichets qu'on a. Les directeurs sortants ont également exhorté les travailleurs à plus d'engagement et d'ardère pour le bon fonctionnement de l'entreprise. L'association Bamako Kanu vient d'organiser une rencontre avec le ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Cette initiative de l'association vise à partager avec le ministre son projet d'assainissement et de sécurité contre Ambu Lamine Keïta. L'association Bamako Kanu souhaite que Bamako Kroi retrouve sa rénommée de quartier coquette d'antan. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'initiative d'assainir régulièrement les quartiers sans solliciter les concours de qui que ce soit. On tient à ce que Bamako soit propre. Donc ça c'est notre objectif. Pas Bamako seulement mais tout le Mali. C'est une initiative très heureuse parce que les gens commencent à prendre conscience de leur environnement parce qu'avant c'était une affaire de la mairie seulement. Le ministre de la politique de la ville s'est réjou de l'initiative de l'association qui démerre un bel exemple de citoyenneté. Aujourd'hui nous sommes comblés de constater que des citoyens maliens commencent à comprendre l'orientation forte qui a été fixée par le président de la république à savoir faire de Bamako une ville enfin propre. Des citoyens qui ont pris l'initiative par eux-mêmes d'assainir leur quartier régulièrement sans aucun recours à qui que ce soit. Le ministre a lancé un appel à tous pour s'inspirer de cet exemple de Bamako Kanu. Quatrième semaine du mois de lutte contre le VIH Sida quand l'armée s'engage elle vient d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il a été question de l'implication des forces armées de sécurité dans la lutte contre cette pandémie à Damakoulbaji. Zéro personne atteinte de Sida au sein de l'armée c'est l'objectif visé par les autorités militaires pour répondre à l'aspiration du secrétariat exécutif du Haut conseil de lutte contre le VIH Sida. La presse est considérée comme un véritable relais pour mieux sensibiliser les hommes en uniforme sur la pandémie. C'est tout simplement pour encore une fois inciter sur la sensibilité et la vulnérabilité des personnes avec cette pandémie qui coupe le sommet à nos plus aujourd'hui qui est le VIH Sida. C'est une maladie pour le moins car des médicaments qui ne font que diminuer sa gravité mais qui ne le guérissent pas. En attendant les médicaments créatifs nous voulons mettre les paquets sur la prévention comme vous avez prévenu pour mieux que guérir. Le professeur colonel-manger Elimani Mariko épaulé par ses confrères médecins de l'armée a commencé par faire un exposé sur l'historique du VIH Sida et les politiques de lutte du gouvernement menin avant d'informer les journalistes sur les activités des médecins militaires dans la lutte contre la maladie à travers le pays. Le professeur Mariko a assuré les journalistes sur les activités de sensibilisation de dépistage et de prise en charge des porteurs du virus du Sida au sein de l'armée. Les chevaux ont bien couru cet après-midi à Bamako c'était donc à l'hippodrome tout à l'heure il a été remporté donc par le cheval Starlight l'événement présidé par le secrétaire général de la présidence Toumani Djime Diallo a eu plusieurs autres personnalités qu'ont rendu Isaac Etienne. Starlight remporte le Grand Prix de la saison épique 2013 c'est à l'issue de la course de ce dimanche au champ épique de Bamako deux courses ont caractérisé cette édition d'abord les demi-cracs sur une licence de 2400 mètres avec 18 au départ une course remportée par Fidel en 3,19 secondes il y a suivi des bijoux et à la tête donc avant la course réservée au crack avec 16 au départ une démonstration a été faite par les cavaliers de la gendarmerie et ce le chèque Sala qui a effectué le déplacement la lutte traditionnelle et les souffleurs de corn ont aussi agrémenté l'événement ensuite grâce au crack qui ont tenu une très belle course une course qui après 5 minutes une seconde a été remportée par Starlight suivie de El Adiba et Balto durant la saison épique écoulée les motifs de satisfaction ont été nombreux en dépit d'un contexte particulièrement éprouvant caractérisé en début d'année par l'arrêt des courses épiques durant 3 mois en raison de l'état d'urgence et la raréfaction malheureusement des ressources financières au total les instances fédérales ont pu organiser tout de même 153 compétitions au niveau national je m'attendais à une fête une belle fête j'ai assisté à une très très belle fête j'avoue que j'ai été agréablement surpris et très émerveillé donc je voudrais cette occasion féliciter tous les jockeys tous les propriétaires de cheveux et vous dire que je suis certain que je rendrai comme je rendrai compte à son excellence sur le président de la République la République va attacher une très grande importance à ce sport qui est un sport nord on a toujours dit que le cheval est peut-être la meilleure conquête de l'homme je pense qu'aujourd'hui ça a été absolument démontré plusieurs prix de reconnaissance ont été décernés à l'image de ce cheval offert au président de la République les cinq premiers de chaque course ont été aussi primés la guillotte voilà le grand prix de la nation remporté par le cheval Starlight sport toujours le sport au service de la réconciliation et de la paix au Mali c'est dans cette optique que l'association Maliba a initié un match de gala entre une sélection malienne et celle d'Afrique composée de plusieurs nationalités cette rencontre a vu la victoire 6 à 5 de l'équipe du Mali à l'issue de Thiobi c'était au stade de Modibokita Kumbanyambele la paix là il faut que ce soit réel il faut que ce soit pas un mot que ce soit un comportement au Mali je suis venu de Kidal c'est un agréable plaisir pour moi d'assister au match la paix vraiment on en a besoin oui la paix rien que la paix dans notre très cher pays le Mali à travers le sport au roi qu'elle est football voilà pourquoi les stars du football africain en activité ou ayant raccroché les crampons c'était donné rendez-vous ici au stade Modibokita il fallait être là pour ce match pour la réconciliation pour la paix et j'espère que ça ça apaisera les esprits et ça apportera beaucoup de sérénité au pays qui en a besoin j'ai que des bons souvenirs ici et le plus important de tout c'est que je suis venu là pour un match qui est symbolique pour un match de la paix pour que la paix revienne ici dans ce pays qui est magnifique dans ce pays qui a des gens qui sont adorables on est content d'être là fier d'être là ça nous fait plaisir d'apporter quelque chose pour notre pays donc on est là pour la paix sur la peuleuse une sélection malienne est face au cocktail d'Afrique ici en bleu en deux fois trente minutes ces deux sélections ont gratifié le public en lui offrant du bon jeu et des gestes techniques pour le plaisir des oeufs un match qui se solde au finish par le score de 6-0 but à 5 en faveur du NAMI le score était d'un but partout au-dessus du temps réglementaire ses buts ont été marqués par Aristide Bansé pour l'équipe africaine et Chetidjan Djabatné pour le Mali je pense que c'est une très très bonne chose nous avons déjà senti la communauté internationale des états nous appuyait avec des ressources financières que la communauté internationale des joueurs des footballeurs également s'y mette je pense que c'est une bonne chose on peut dire que c'est une grande chance pour notre pays pour donner plus de tonis à la fête des artistes étaient également de la partie notamment les choristes de Ministar Nampé Sadjon et Adiasoumano qui ont émerveillé le public avec de la bonne musique autre grand titre de cette édition la paix encore la paix l'année 2013 a été marquée par une grande mobilisation des Maliens autour de l'effort de guerre et à la cohésion nationale dans ce numéro du dossier culturel de l'année 2013 nous faisons aujourd'hui un gros plan sur les initiatives culturelles en faveur de la paix les artistes se sont manifestés pour appeler à la raison le dossier culturel est une signature de Cheikh Oumar Sangaré suivi la crise politique consécuritaire de notre pays a été l'occasion pour les artistes d'assurer et d'apaiser les tensions sociales à travers les champs et autres créations artistiques la situation n'allait-elle pas basculer sans cet apaisement certainement oui le ton a été donné par l'assemblée permanente des chambres de métier APCM qui a créé une sorte de chaîne de solidarité entre les artisans du pays dès les premières semaines de l'occupation des régions nord on a vu quand même certains artisans qu'on a pu placer auprès des maîtres artisans qui sont au sud du pays qui ont aussi des problèmes mais qui ont accepté d'accueillir leurs frères maîtres artisans du nord ici nous sommes au musée national ce jeudi 22 mars 2013 les artistes plasticiens de Bamako exposent pour la paix le chef du département de la culture qui préside la cérémonie d'ouverture du vernissage est lui-même artiste il croit à la force du rassemblement des expressions artistiques et culturelles des expressions qu'il mobilise pour contribuer à l'effort des guerres et à la cohésion nationale face à une situation de crise de ce genre l'art apparaît en quelque sorte comme une aubaine pour puiser dans le très fond de nos ressources intérieures les ressorts psychologiques et moraux qui permettent de réagir dans un ultime sursaut de résistance Vivre ensemble après la crise c'est le thème 2013 de la semaine nationale du patrimoine culturel tenue les 5 et 6 jouets au CICB une exposition photo a permis d'attirer les attentions sur les patrimoines mutilés du nord les danses les cérémonies de résistance les fêtes c'était formellement interdit de manifester et l'homme ne vit pas que de pain donc ça causait énormément de dégâts donc c'est un peu pour montrer aux gens une infime partie de ce que la crise a causé au patrimoine culturel du Mali parce que qui parle du Mali parle de son patrimoine comment les différentes communautés vont-elles vivre ensemble après ce compli dramatique comment effacer ou minimiser les risques de fractures sociales comment consolider les liens intra et intercommunautaires multiséculaires en quoi le patrimoine culturel peut-il contribuer au renforcement de la cohésion sociale dormir dans la Zawad c'est le titre d'une oeuvre gigantesque genre opéra que la fédération des artistes du Mali Fedama a conçu pour contribuer à la paix c'était à la faveur d'une soirée téléthon dénommée grand coeur pour le Mali le 18 octobre 2013 au CICB cette oeuvre là qui s'appelle d'ailleurs dormir dans la Zawad et bien une oeuvre qui va parler de paix au Mali qui va inviter les gens à la paix à la réconciliation parce que ce pays là on a beau le dire les gens vont penser que oui on le répète mais on va le répéter ad nauseum ce pays est temps et indivisible chantez pour la paix et l'unité nationale ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?